Hey, salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode chachat de Monsieur Epé sur TomCraft. On aurait dit que c'est en train de préparer des belles choses que nous allons voir peut-être dans cet épisode ou pas du tout. Alors, au programme, dans le tuto numéro 2 de TomCraft, nous allons commencer à faire les fameuses recherches qui nous permettra de grandir dans TomCraft grâce à TomHindon. Et bien sûr, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Alors, je vais bouffer un bout, voire deux, non pas un troisième, ça va. Hop, est-ce que j'ai les bols ? Oui, je les ai scannés les bols, c'est magnifique. Alors, dans la recherche de TomCraft, nous on ne va pas commencer par ça, par ça, par ça, parce que c'est des recherches temporaires, vraiment facultatives pour l'instant, en tout cas pour ma part. Bon, bien sûr, il va falloir que je fasse les deux-là qui me permettront justement d'accéder à d'autres recherches par la même occasion. Or, à node, c'est ce qu'on trouve, c'est les petites bouboules noires, on les connaît. Avec les enchanteurs, bon, ça on connaît, le pêche, le petit bonhomme, qui a bien l'or. Alors, ensuite, nous avons dans Tematurgy, nous avons tout ce qui est baguettes. Naturellement, les baguettes de plus ou moins coûteuses avec la capacité qui va avec et les focus qui nous permettra justement d'avoir des focus sur nos baguettes pour pouvoir creuser, explorer, rendre le mur complètement invisible ou incassable seulement par propriétaire et qu'il soit OP en tant que game mode. Voilà, seulement ça, pour aller le faire, c'est un focus qui sera débloqué par ici. Déjà, ça c'est nouveau. Bon, voilà. Les recherches qui ont un alentour violet qui bouge de tous les sens, c'est des recherches qu'on appelle interdites. Chaque fois que vous allez décrocher une recherche interdite, vous allez capturer un warp qui sera permanent ou temporaire. Et pour le rendre moins permanent, voire facultatif, par moment, il va falloir se baigner dans des bains d'eau purifiant. Voilà. Avec le sel. Ensuite, nous avons l'alchimie. L'alchimie, c'est tout ce qui est en apport avec les aspects. On combine plusieurs aspects pour rejeter le dernier ingrédient qui nous permettra, pouf, d'avoir l'objet en question qu'on désire. Attention à ne pas mélanger plusieurs objets, ça peut vous compre pas mal de choses. C'est pour ça que le crucible, ce qu'on a besoin pour le faire, c'est un crucible de base, un coup de baguette dessus et pouf, ça devient un crucible. Les balancées de shards, c'est toutes les shards, sauf une qu'il faudra jeter à la fin pour obtenir une balancée de shards. Pour l'obtenir en salice ensuite, il va falloir le faire cuire. C'est pour ça que j'ai préparé un four. Mais, mais c'est tout petit le four. Oui, bah oui, bah oui, c'est tout petit. Mais, mais bon, c'est déjà bien. Alors, pour ceci, il va falloir que je creuse également ceci, cela. Que je jette cela dedans, parce que je n'ai rien à foutre. Pour bien protéger tout cela, il y a une solution qui est plutôt sympa. Merde, on ne fait que deux. Hop, 5, 6. Qui est l'obstruction. Parce que quand vous mettez trop d'aspects dans la, dans la, comment, dans la, dans le crucible, en mettant ça pendant 75 000, le machin, ça va vous créer un épais truc dégueulasse qui se répandra partout. Aussi bien en hauteur qui est du flux, que au sol, qui est assez dégueulasse. Et pour enlever, c'est magnifique. Donc, ceci étant fait, du coup, il va falloir faire autre chose. Pour moi, il va falloir le chanter. Et pour le chanter, il y a tout simplement, j'ai oublié de le faire en plus, je suis un boulet. Il va falloir ça, il va falloir ça et ça. Ok, ok. Hop, il va falloir remonter du coup. Non, il n'y a pas là-dedans. Prenons de la cobble. Oh oui, de la cobble. Prenons de la redstone. Nous devons de la redstone. Nous avons autre chose que je voulais prendre. Monsieur en train de faire de... Les deep storage. Nous avons besoin de poids. Donc, nous allons dans la... Dans ceci, nous allons prendre un gros paquet. Gros paquet de push. Voilà. Ensuite, ici... Bon, vous avez compris que je voulais faire un putain de piston. Vous n'êtes pas dupe non plus. Hop. Et j'ai oublié un ingrédient essentiel. Qui est la petite bouboule de Slim. Évidemment. Ah, nous avons des gros monstres par là-bas. Il va falloir faire autre chose. Nous avons peut-être des boules bleues. Des boules bleues. Des boules bleues. Par ici, par ici. Des boules bleues. Genre, je n'ai pas de boules bleues. Genre, je n'ai pas de boules bleues. Les boules bleues, c'est des Slim pour moi. Genre, je n'ai pas de boules bleues. Non, je n'ai pas de boules bleues. Ah. A l'aide. Je n'ai pas de boules bleues. Sérieusement, je n'ai pas de boules bleues. Wow. Il va falloir partir à la recherche d'une petite île volante. Et en même temps, boules bleues. Salut le devant. Ça boum, ça swing. Ouais, man. Bon, on va partir un petit peu à l'exploration. Naturellement. On ne va plus voler comme ça. C'est plus vite. Donc, il va falloir trouver une île volante. Qui nous permettra, justement, d'accéder à... Une... Ok, elle est complètement enterrée, la pétasse. Une île bleue qui me permettra, justement, d'accéder à des boules de Slim. Qui, bien sûr, sera utile pour ma part. Salut, toi. Cucu, Netsu. Bien sûr, il va falloir trouver ceci. Qui n'est pas forcément de tout repos. Peurre, des fois, les mêmes occasions. Mais bon, il va falloir bien chercher. Donc, on se retrouve juste après. Ça sera nettement plus sympa. Et on se reprend là, juste pour une petite information. C'est qu'on va trouver déjà... Oh, bah, des nouveaux... Des blitz. Déjà ça. Mais aussi, dans TomCraft, maintenant, nous avons des nouveaux. Avec la 4A1.4.2. Voilà. Vous pouvez les entendre. C'est des... En fait, des protecteurs de l'autre monde. Voilà. Et puis, moi, je les ai attaqués, là. Et j'aurais peut-être pas dû. Mais oser. Donc, eux, ceux qui sont là, autour de la nôtre. Qui sont en train d'aspirer un flux de la nôtre. C'est pour la rendre stable. Afin d'éviter des problèmes. Oh, la vache, ils montent partout. Non, mais... Vous voulez un coup de main, les gens ? Attendez, moi, je vous envoie dans les airs. Rien à foutre. Qu'est-ce qu'il y a ? Allez, venez. Ah, il y a... Il y a un gris zombie qui vient de popper. Même plusieurs, d'ailleurs, en parlant de ça. C'est que la nôtre se fait attaquer. Donc, du coup, il va falloir qu'elle se défende. Et pour ça, ils envoient leur putain de soldat de merde. Qui ne fonctionne pas du tout. Parce que j'ai des putain de bonnes épées. Oh. Alors, déjà, toi, s'il te plaît. Je vais scanner ça. Viens là, toi. Voilà. Merci pour ton froc numéro 2. Apprends à viser en or par leur. Les hungry zombies, les hungry, les furious. Ce sont les mobs. Quand vous les attaquez, ils deviennent de plus en plus virulents. Et eux, ils commencent à attaquer avec des petites boules. Qui nous envoient des boubles. Qui explosent de partout. Voilà. Apprends à viser, on en reparlera. Voilà. Là, les mobs, là, en fait, plus on les touche, plus... Dégage. Moi, ça ne me fait rien, tes boules de feu. À ça, un peu plus, par contre. Voilà. Poussez-vous, bande de cons. Bande de foirés. De merde. De salope. De pute. De... On pourrait dire tellement de mots en même temps. Voilà. Voilà. Et en plus, j'ai récupéré un putain de squelette, comme je le voulais. Peut-être des zombies, en fait. Voilà. Et plus ils sont gros, plus ils vont faire de dégâts. Et bien sûr, leurs hitbox sont toujours les mêmes qu'un zombie normal. Parce que sinon, c'était trop buggé. Et plus ils sont gros, plus ils tapent fort. Donc, bien sûr, va-t-il, il peut passer d'un instant éclair. Allez. Ah, cool. Ah, ça commence à faire mal. Pas mal, plus ou moins. Ça, je veux. Il m'en faut. Oula, oula, oula. Allez, doucement, doucement, doucement. Je sais que ma vie en dépend, mais à ce point, on va peut-être se calmer. Voilà, vache, ça flambe de partout. Que ça fait mal aux yeux. On n'a pas aux yeux, au frame, surtout. Zombie Brain. Ça, il nous en faut un. Il nous faut ça, ça, ça. Ah, ça, c'est intéressant. Il nous en faudrait un peu plus, en fait. On va roter, oui, bien sûr. On va lâcher ça. Ça, on peut garder. Ça, on peut garder. Ça, on peut virer parce que j'en ai un petit peu. Ça, je garde. Ça, je vais juste le scanner. Voilà. Hop. Ça fait du Crélotérium, mais pour l'instant, j'en ai absolument pas besoin. Il nous manque, bien sûr, la veste de ces... Aïe, bien sûr. Oula, 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 oula. Hé, on va se calmer avec les frames, hein. Tu ne me feras rien avec ton truc. Tu ne me feras rien, de toute façon. Show the fragment. J'ai encore ça, j'ai ça. Bon, ben, c'est parfait. Il va juste m'en falloir... En fait, il m'en faut 9, comme ça. Pour débloquer une recherche qui me permettra, justement, de débloquer d'autres recherches par suite. Enfin, bref. Je vous retrouve plus tard quand j'aurai trouvé une... Ben, une île volante, en fait. Que je n'ai toujours pas. Hey, re, tout le monde ! Donc, ce fut vraiment très... Très emmerdant pour la putain de Slimball qui me manquait. Oh, GG qui... Mais ça va, je l'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé un Slim et je l'ai recopié. Ben, je ne l'ai pas recopié comment... J'ai trouvé un chunk à slime que j'ai buté, buté, buté. Et puis, voilà. Donc, déjà, ça, c'est bon. Puis, on a une petite source d'eau bleue. J'ai attendu que ça pop à l'infini. Et puis, pour voir un petit peu si ça arrivait maintenant ou pas. Cependant, on a actuellement un zombie, là. Qui est... Ah, qui est en bas. Qui est plutôt pas mal profond. Je verrai ça, de toute façon, plus tard. Peut-être maintenant, en fait. On va continuer, bien sûr, TomCraft. Je ne sais pas, en fait, si c'est vraiment une bonne idée, là. Je ne crois pas. En fait, ça doit être un mini, mini zombie. Un gris, bien sûr. Donc, ben, au ZEF, on peut attendre, vraiment, euh... Que que le fille. Alors. Continuons. TomCraft. Alors, TomCraft, pour accéder à des recherches plus importantes, il va falloir, justement, sur vous, du papier, de l'encre. Et tout simplement, voilà. Tout ça fait le reste. Alors. On va devoir débloquer différentes recherches. Alors, on a la partie alchimie, bien sûr, que j'ai composée grâce au piston, du coup. Le sticky, naturellement. Une glace. Et on va mettre le Crisipad là-dedans. Pour que ça marche, il va nous falloir quelque chose qui est en illimité. Qui est un add-on de TomCraft. Alors, si j'arrive à le retrouver, ça serait plutôt bien. Et non, c'est assez applied version énergie. Ah, il va falloir... C'est là-dedans, en fait. Il va falloir faire une recherche. Ah, d'accord. Ça, je peux. Très bien. Ah, ça permet d'avoir une économie sur... Ok. Très bien. Mais, en fait, je ne pense pas que je vais l'avoir tout de suite. Il va falloir attendre que j'aie des quelques recherches pour permettre, justement, d'avoir une source d'eau infinie. C'est un petit peu dommage, mais bon. Enchanting Fabric. Ah, on peut débloquer parce que j'ai déjà des recherches actuelles. Enchanting Fabric, ça nous permet, justement, de faire la première armure de TomCraft qui nous permet d'avoir un discount nettement plus bas. Donc, c'est du string en particulier et de la ficelle qu'on peut obtenir via les... Euh, comment... Les... Les, 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 les... Comment ? Les... Ah ! Ah, je ne m'en rappelle plus. Les, les, les... Les plans de MagicScalcraft. Voilà. Ah, ben, putain, j'ai eu du mal à la sortie, s'il vous plaît. Alors, ce que je viens de faire, là, c'est que j'ai débloqué du Puffing Stone qui nous servira plus tard pour ce qui va se retrouver ici, sur toute la partie, là, du 9 par 9. Ça va se retrouver là. Bien sûr, ça sera après. Euh, on a débloqué ceci. Ça, ça viendra après. La bonne, on y reviendra plus tard. L'alchimie. L'alchimie, donc, c'est un Crucible avec un coup de baguette. Est-ce que j'ai dû faire ? Oui, j'ai dû faire. Ouais ! Voilà. Le chaudron, qu'on le met là. Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire avec le chaudron ? Ben, il faut faire un petit coup de clic droit dessus avec la baguette. TING ! Oh ! Oh, que si beau ! Oh, ça fait un vrai Crucible ! Ben, ouais. Et dans le vrai Crucible, on peut mettre des choses. Hé, hé. Hop, déjà ça. Alors, il va nous falloir ceci. Euh... C'est un copper et du verre. Il va nous falloir un petit tank temporaire qui nous permettra, justement, de le recharger en eau. Euh... Donc... Ah, Solarium. Oh, putain, il y en a beaucoup ici. Je peux qu'il fait chier à faire une farming session pour ça, en fait. Euh... On va prendre l'invore. En plus, il fait tout le temps nuit. Oh là là ! Les filles, hein. Les filles, ça n'arrête pas de se plaindre. C'est... C'est fou, hein. On est d'accord, les mecs, hein. Ça n'arrête pas de se plaindre, les filles. Hop. Voilà. Il nous en faut quatre. Donc, on prend ça. Tac, tac, tac. On prend l'invore qu'on fout autour. Hop. Or de net. Ça fait 32 sauts. C'est magnifique. Ah, le mec, il pique mon lit, hein. Voilà. Nous, du coup, on va se remplir ça. Euh... On va remplir, du coup, de l'hardenet de tank. Hop. À la mer ! Ah bah, tu vas tout seul, à la mer. Voilà. Putain, il est la vie de la vie, l'enfoiré, hein. Hop. On remplit, évidemment, toutes les sources d'eau, hein, naturellement. Hop. Donc, ça transporte actuellement 32 sauts, ce truc, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va vite du fait qu'on a une source d'eau limitée à côté. Voilà. Là, on ne peut plus. Et normalement... Ouais. Parce qu'avant, quand on les pétait comme ça, en fait, ça les vidait complètement. Que là, on peut correctement, justement... Oh, on a une whips ! On a des whips, maintenant. Elle est où, la whips ? Aïe ! Putain, mais tu fais mal ! Je pensais que l'armure, elle protégeait, en fait. Mais que dalle ! Elle protège que dalle, la vache. Euh... Eh, Natsu, attends, je te scanne. Voilà. T'es gentil. Alors... Du coup, quand on a de notre eau... Hop. Un clic droit. Oh là là ! C'est beau ! Mais ce que j'ai oublié, en fait, et c'est un peu con, ce que j'ai oublié, c'est qu'il faut mettre une torche pour l'instant. La torche nous permettra, justement, de faire chauffer l'eau. Quand vous mettez votre main au-dessus d'une bougie, vous avez tendance à crever de chaud, en fait. Et là, c'est tout simplement normal. Et du coup, à un moment, bah, ça va bouillir, ça. Je vous dis bien à un moment, ouais. C'est pas forcément sûr, encore. Je crois pas que ça soit une torche, en fait. Je crois que c'est de la Netherrack qui est imbriqué. Ah 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 ! J'ai déjà le méga fail. Euh... Netherrack. Netherrack, Netherrack, Netherrack. Netherrack, Netherrack. Je pense que je vais même pas voir une seule Netherrack, en fait. Donc, on va aller dans le Netherrack, on va chercher ce qu'il faut. Ok, évidemment, il va falloir ce qu'il faut, hein. Wouh ! Wouah, j'ai deux Netherrack, ouais. Et du coup, on repart. Il y a plein de loups sauvages. Au revoir, le loup. Ah, ok, je suis dans le recteur. Non, c'est bon. Voilà. Flint and Steel. Est-ce que j'ai un flint ? Normalement, oui, j'en ai fait. Ou pas. C'est sérieux, j'ai pas de flint ? Bon, allez, on va faire un flint. Ah, merde, c'est du concrète. Ah, fuck. Du concrète. Voilà. Comme ça, j'ai un flint. En fait, au début, c'est... En fait, les torches, je me réfère, moi, par rapport à... Un truc qu'on avait avec Pierre, qui était... Comment ? Je me rappelle plus si vous le saviez. Euh... Agrarian Sky. Donc, euh... Bah, c'était pas avec Pierre, c'était avec Biggs, d'ailleurs. En partant de ça. C'était avec lui que je l'avais fait. Il y en a qui ne comprennent pas Applied. Pourtant, c'est simple. Voilà. Je l'ai scanné. Je scanna un petit peu tout, hein. Hop. On fout le feu. Et là, ça va bouillir. Normalement. Ah, voilà. Ça fait des... Aïe, aïe, aïe. Ça fait des bubules. Voilà. Ça fait des bubules. Ouais. Et puis, maintenant, on ne peut plus y aller. Donc, c'est ça qui est bien. Alors, maintenant, pour, justement... Faire la suite. On va devoir continuer. On doit faire une recherche d'unitore. La recherche d'unitore, quand vous faites un clic gauche... Hop, ça apparaît une petite feuille. On me dit que le nittore a été ajouté dans l'inventaire. Waouh, la belle recherche. Et qu'est-ce qu'on fait de cette recherche-là ? Tout simplement, on la fout dans la table. Et on doit relier ces deux points-là pour obtenir la recherche nittore. Alors, l'avantage, c'est que là, c'est une petite recette. On va mettre du luxe, encore du luxe, du feu et du feu. Voilà. Vous avez obtenu votre recherche d'unitore. Alors, ici, le nittore est comme ça. Quand vous faites un clic droit, on a déjà recherche complète. Et quand on clique dessus, oh, il y a une petite étoile. Et quand on clique dessus, oh, on connaît la recette. C'est 3 inis, 3 luxe, 3 potentia et une glostone au milieu. La glostone nous permet d'avoir un itore. Voilà. Alors, le feu, c'est assez simple à trouver. Le luxe, c'est des torches. Et potentia, c'est un petit peu tout. Pour savoir ce que c'est que le potentia, il faut aller dans les aspects. Rechercher le potentia, qui se trouve ici. Et voilà. Il nous dit actuellement tout ce qu'il y a. Le potentia se trouve dans le quartz, parce qu'il n'en obtient qu'un. Dans la redstone, il y en a deux. Voilà. En fait, tout ce qu'on a, on l'obtient. Dans le quartz, on l'a. Dans la torche de redstone, on l'a. Dans la redstone aussi. Un redstone. Effectivement. Hop. On revient dans l'artifice. Donc, 3 potentia. Hop. Voilà. 3 luxe. Voilà, 3 luxe. Et, il nous manque 3 zeniths. 3 zeniths, ça peut être le feu, Magamacluim. Ça, c'est trop chargé en aspect. Trop chargé. Le feu. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme feu ? Les hiboux, c'est pas mal, mais il y a trop d'aspect par la suite. Le feu, la netherrack. La netherrack, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a autre chose que ça ? Donc, du coup, comme je ne sais pas actuellement ce qu'il y a dans le feu. Il va falloir chercher Ignis, Ignis, Ignis. Voilà. Le briquet qu'on obtient 4. Le four. La netherrack. La lave. La table d'enchant. La netherrbrique. L'obsidienne. Le silicone. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas con le silicone, tiens. Comme le silicone, on arrive à l'avoir facilement, en plus. Ah oui, il y a un peu trop d'aspects, par contre. Mais bon, on va faire en sorte qu'on va juste prendre ça pour l'instant. On n'a pas une glowstone ? Si, j'ai une glowstone là-bas. Hop, on va passer une autre coup. On descend. Voilà. Une glowstone. N'oubliez pas de prendre votre baguette, ce qui est très important. Oh là là. Nous devons jeter maintenant. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. TING ! Pouf. Ah, voilà. Ce que je voulais que ça fasse, en fait, déjà, j'ai mon netherr. J'ai ma baguette, naturellement. Mais j'ai ça, en fait. Ça, quand vous marchez dedans, ça vous fait du flux. Ça vous fait des effets néfastes. Et pour l'enlever, un truc simple. Voilà. Remplacement de bloc. De l'eau. Vous n'avez rien à faire. Et c'est ça qui est bien. Le netherr. Déjà, quand on scanne, ça fait ça. Et quand on le pose, ça fait de la lumière. Et c'est super beau, le netherr. Et le netherr, bien sûr, permet de remplacer ceci. Pour le mettre là. Tout simple. Je peux mettre ça en dessous, s'il faut. Euh, tac. Juste pour éviter que ça pop. Hop. Et voilà. Et ça reboue. Ça reboue. Ça reboue. Ça a fini, ça. Voilà. Et ça, j'ai scanné. Pour avoir ce qu'il faut. Ça, j'ai scanné. J'ai scanné. Ah non, je n'ai pas scanné ça. Oh, voilà. J'ai d'autres recherches. Donc voilà. C'est comme ça qu'on obtient les recherches de TomCraft. Alors bien sûr, après, il va falloir continuer. Pour pouvoir faire l'alimentum. L'alimentum, ça vous sert comme comburant. Carburant. Euh, comburant. Parce que c'est un combustible. Donc voilà. Mais pour obtenir cette fameuse recherche, il va falloir passer par ça. Parce que l'alimentum vous permet de fonctionner ça. Voilà. Donc ça, on peut s'en servir. Mais il faut également ça. L'alimentum. Hop. On fait un clic gauche. Et on passe là-dedans. Le potentia. Ah là 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 là. Le fameux potentia. Qui est super cool à avoir. Le potentia. Il s'obtient. Si je m'en rappelle bien. Et ça, c'est pas forcément kiff kiff. Si on s'en souvient. Potentia, c'est du feu. Donc c'est ça. Il a un trophée de squelette. Très bien. Ça, plus de l'ordo. Voilà. Ordo. Ah. Ah, c'est pas de l'ordo. C'est pas de l'ordo. Ah bah nous, je suis con. Bah, je suis con. C'est l'ordo plus unique. Ça fait du potentia. Donc maintenant, en fait, ce qu'il reste complètement à faire. Et ça, c'est en fait, c'est des cons. C'est moi qui me gourse. Lui refaire le petit chemin qu'il faut. Avec le feu. Voilà. On obtient l'alimentum. Alors. On avait rien. On a appris. On a appris la recette. Voilà. 3 zinistes. 3 perditiaux. 3 potentia. Un charbon ou un coal. Ça se fait de l'alimentum. Ça, ça burn pendant 1600. Ça, ça burn pendant 2400 secondes. 2400 secondes. Oui. Tic. Et voilà. Les deux recherches. Plus celle-là, nous obtient l'Essentia Distillation. Oh, c'est tellement beau. Ah, il y a trois aspects maintenant. Ah, ah, ah. Voilà. Donc, c'est ça, un petit peu, en fait, qu'il faut savoir. C'est que l'un fait l'un, l'autre fait l'autre, un petit de suite, patati, patata. Voilà. C'est tout simplement ça. Alors, ce que je me rappelle, c'est que lui, c'est avec de l'eau. Et l'eau, il faut l'obtenir avec du Victus, je crois. Mais il faut savoir que la magie doit se faire avec du potentia ou du Void. Ah là, là, il va falloir un petit peu s'amuser entre tout ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'est que la magie, on peut lui mettre du Void. Oh là là, il y a du Void. Et à chaque fois qu'on fait un Aspire, ça nous descend d'un point, le Screaming Tool. Ce qui se recharge avec des In-Sack, naturellement. Le Void nous permet, justement, de faire avec la fameuse tête, qui est un petit peu moche, le Fames. Qu'on peut faire en Victus. Oh là là, c'est beau. Et on peut mettre l'eau. L'eau. Voilà. Hop, ça se relie. Donc, on peut remettre ça. Et par exemple, on peut remettre l'eau par-dessus. Voilà. Et ça nous fait Discovery Essential. Ding ! Et ça nous débloque deux autres choses. Là, Essential Tube, en fait, on a déjà les trois aspects. Là, on a trois de chaque aspect. Donc, à quoi, on en a beaucoup. Magique, j'en ai trois. Perdiccio, j'en ai trois. Il y a juste à faire un clé gauche. Là, vous l'avez déjà. Vous l'avez appris. Et vous pouvez savoir la recette, justement, de ça. Là, vous connaissez la recette. Arcade Stone. C'est de la Stone et des Shards, qu'on y reviendra juste après. Un Furnace Incrucible. Et ça vous fait une Nut Chemical Furnace. Ça, ça va nous servir. Pourquoi ? C'est tout simplement, grâce à tout ce qui va venir après. Quand vous ajoutez, par exemple, là, pour faire le Nitor, j'ai eu un truc violé dessus. Un flux dégueulasse. Grâce, justement, à ceci, plus des accès supplémentaires, ça nous permettra, justement, de faire brûler les, on va dire, des toxines. On va dire, plutôt les aspects, on va les faire brûler, sans pour autant dépasser. Et le surplus ira dans une jarre pour éviter de pouluer tout le sol, en fait. Et l'air ambiant, naturellement. Donc, ça va être un avantage. La Warden Jar, qui se fait, justement, avec des Glass et des Slabs. Voilà. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on va pouvoir stocker nos jars. Après, nous avons la Void Jar. Voilà, on l'a débloquée. L'Obsidienne, une Warden Jar et une Blaze Powder. Ceci, c'est plus, ça veut dire, ça a une, comment, un quota de 64. Mais si on en rajoute, ça va partir dans le Void. C'est pour ça. Pour ça, ça s'appelle Void Jar. Mais ce qu'on va faire, nous, en automatique, c'est qu'avec des jars normales. On verra ça juste après. Et Advanced Essential Tube, on peut recliquer dessus. Ça nous permet juste de faire un filter par-dessus. C'est tout simplement banal. Voilà. Et l'alchimical centrifuge, et ça, on le verra plus tard. Là-dedans, ça nous a débloqué des choses. Ça nous a débloqué l'Iron Gear Box, qui nous permet de faire via Applied. Via ici, via ici, qui nous permet de faire une recherche ici, une recherche là. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Mais j'en ai pas besoin, pour l'instant. Là-dedans, ça m'a pas débloqué des choses. Ça m'a débloqué aussi ici. Ça m'a débloqué là. Ça m'a débloqué ici. Mais c'est tout, en fait. Y'a rien d'autre encore. Et bien sûr, Taint, c'est le biome qu'on pue. Bon, voilà. En tout cas, ça, pour l'instant, c'est le début. Ceci nous permettra de faire des bougies, qui nous rendra le truc au-dessus stable. Alors, maintenant, une fois que nous avons fait ci, c'est bien beau. On va passer un petit peu à l'arcade. Parce qu'évidemment, il faut le faire. Oh, c'est beau, y'a des escaliers. Oh, on peut le faire en hauteur. Hein, ça peut être sympa. On peut faire des dalles. Oh, ça a changé. Parce qu'avant, on pouvait pas faire tout ça. C'était des blocs directs. Donc, le mieux, du coup, ça serait que je le mette un petit peu en hauteur. Ça pourrait le rendre pas mal, comme je pourrais le mettre en profondeur, en fait. Il faudrait que je voie en créa. Même pour créa, on va le faire là. Soit le mettre un étage en dessous. Poum. Soit le surélever d'un peu. Je pense qu'en le surélevant, ça peut le faire. Je sais pas, vous en dites quoi. Moi, je dirais que oui. Je pense que ça pourrait le faire. Je sais pas. Oh, si, quoique. On va le faire, de toute façon. Il me faut de la stone. Déjà, j'ai pas de stone. Ça va pas le faire si on a pas de stone. De la stone brick. Ça marche bien aussi. J'ai de la cobble que je fais cuire. On va chercher du coal. Parce que j'en ai besoin pour le four. Du coal. Plein de coal. Voilà. Oups. On va couper ici, parce que c'est de la perte d'énergie pour rien. Voilà. On est en train de cuire tout ce qu'il faut. Oh bah, on a déjà ce qu'il faut ici. On va reprendre le chisel, qui nous permet de aborder de ça, avant de la stone. Voilà. Et à partir de ça, qu'on va casser. Alors, on peut le casser à la main. Waouh, c'est super beau. On va aller là. On va mettre notre baguette. Et on va mettre, par exemple, des chardes au milieu. Et l'entourer de stone. Déjà, ça nous dit insuffisance, vis. Pourquoi ? Parce que la baguette, en fait, ça nous coûte 1 pour 1,1. Et de du lignis, on n'en a pas. On n'a pas d'ignis, là. On n'en a pas du tout. Si je mets en bleu. Non, ça fait pareil. C'est bien ce que je pensais. Donc, il va falloir chercher une node qui nous permet, justement, de recharger notre baguette en ignis. et ça sent le zelag. Voir le crash. Et c'est un mode. Wouhou. C'est magnifique. GG. Donc, on se retrouve juste après pour terminer là-dessus. Heureux. Bon. En fait, non. C'est Macro qui a crashé un petit coup. Qui a crashé juste un temps de réponse qui n'était pas favorable. Donc, il m'a... M'a kick. Alors, on peut le recharger de deux façons. Déjà, là-dedans, il y a du ignis. Ouais, il y en a dix. Hop. On va aspirer tout le ignis. Hop. Voilà. On n'en a plus. La pierre, là, actuellement, il n'y en a plus. Elle va se recharger au fil du temps, naturellement. Là-dedans, nous avons une node qui n'a quasiment rien dedans. Mais on va voir si on peut aspirer. Rien du tout. Donc, on va chercher une autre node. Et je sais qu'il y a une node de feu qui se trouve au-dessus du temple. On a une petite poêle au-dessus du temple et on a soixante-six. Voilà. Notre baguette est rechargée. On va aller, tant qu'à faire, à côté, recharger notre baguette d'un autre aspect et voir si c'est toujours possible. Le perditio. Ah non, c'est là, quoi. Ah, d'à quoi, il y en a déjà plus. Mais ça, ça va se recharger. Les nodes-là vont se recharger avec le temps. Il faut juste que ça soit chargé. C'est tout. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. On y reviendra plus tard, de toute façon, ça. On va en avoir besoin pour plus tard, naturellement. Yuhou ! Hop. On descend. On revient là. Tac. Neuf. dix-huit. Voilà, là, c'est pas assez. Ça va faire rien. On va continuer. Voilà. Six de plus. On peut remettre ceci en plus. Yuh ! Il a fait beaucoup de channel. Yuh ! Il a fait du channel. Yuh ! Il a fait un replay compétent. Ah bah, tu vois, quand tu veux. Des fois, quand tu veux, tu crains pas, en fait. Euh, voilà, ça, c'est fait. Petit cadeau. Bonjour. Au revoir. On va continuer. On va continuer l'altern de notre côté. Hop. On peut faire des escaliers. Euh... On peut faire ceci. On peut faire des escaliers. De toute façon, il va falloir faire des escaliers. De toute façon, ça... Pas de souci. Il va falloir faire des escaliers. Tac. Hop. Ça, ça en fait 8. 3, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que c'est pas assez. Ah si, c'est bon. Mais je suis pas sûr que ça va être assez, en fait, pour nous. Il va falloir de la cobble, en fait, plutôt que ça. Euh... Ou de la cobble, là. C'est pas mal. Voilà. C'est tout simplement pour pouvoir poser nos premières rangées d'escaliers. En fait, je suis en train de me dire, mais non, ça va pas, ici. Je suis con. Les escaliers, il va falloir les mettre sur la cobble, en fait, qui est à côté. La cobble, là. On peut remettre ça. Bien sûr, ça va être un coup. Mais au ZF. Voilà. Bon. Je vous retrouve après, une fois que j'ai déjà fait tout ça. Donc, on se retrouve. Alors. J'ai fait un petit peu le pattern, actuellement. Vous voyez. Cependant. Maintenant, j'ai fait la recherche de la Matrix. La Matrix nous permet, justement, de faire, justement, ceci. Qui nous servira pour plus tard. Euh... Comment ? Pour faire, justement, ça, il vous faut 4 arcasthones, des chars de même couleur, une underperle au mieux. Donc, on va chercher ça. On a une underperle. C'est magnifique. Euh... Il vous faut... Tac. On va prendre ce qu'il faut. Voilà. 18. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, et 4. Blender. Oh là là. Il m'en manque 44. Oh. C'est cher, hein, 44. Ah. Bizarrement, il y a quand même une capacité de 25. Mais que faire ? Comment faire pour avoir une capacité utile supérieure ? Tout simplement. Si vous n'avez pas assez en capacité dans une baguette, il va falloir faire une baguette au-dessus. Et seulement pour faire une baguette au-dessus. Tout simplement. Oh. Ah, c'est cool. Je peux la faire, ça. Ça, c'est bien. Ça va permettre d'éclairer tellement loin. Putain, il y a beaucoup de recherches, en fait, qui se sont dévoilées. Des bannières. On peut faire des bannières, maintenant. Oh, c'est sympa, ça. Euh... Ouais, en fait, je m'égare un peu, mais... C'est tout simplement pour ça. Hop. L'organe. Ouais. Ok. Euh... Bah, tout simplement, pour faire ça, il va falloir chercher d'autres baguettes. Tomaturgie. La grid food. Celle-là, on ne va pas la faire parce qu'il va débloquer plein de recettes autour. Qu'on n'en a pas besoin pour l'instant. Il va falloir qu'on fasse soit une copper, soit une gold. Je crois que la gold, elle stock 50. Hop. On a la petite recherche qu'il nous faut. On va là-dedans. Je fais ce qu'il faut. Ça doit être ça. Euh... Par contre, le bras, je ne me rappelle plus ce que c'est. Le bras, le bras, c'est du... Le métal. Je suis en train de voir un petit peu. Peut-être faire ça. Bon, je vais faire ce qu'il faut et j'arrive. À l'art de tout le monde. Donc, il nous fallait, à partir de là et de là et de là, Humanus, ça on reprend Instrumentum, Humanus, la tête de loup, le petit bonhomme devant un motus, de Lodo, Lordo et de l'Atlas. Voilà, ça vous donne ceci. Hop. One core caps. Tidam. Permet de stocker, je ne sais pas combien, mais il va falloir le faire. Euh, du coup, il nous faut du coup du gold. Alors, du coup, la recherche, là, on peut l'enlever. Il nous faut du gold. On a 5 pépites de gold, c'est pas assez. Il va nous falloir, justement, un gold de plus. Voilà, parfait. Bien sûr, ça, il faut la faire dans la table. Hop. Waouh, c'est beau, hein. Un, deux. Tac, et tac. Et il nous faut un stick au milieu. Alors, j'espère que c'est un stick, parce que si c'est autre chose, je suis un peu dans la merde. Ah, voilà. Ah, ça n'en stock que 25. Ah, ah, ah. Lol. Ça n'a pas de coup, au moins. Ça, c'est déjà bien, mais ça n'a pas de coup. Bah, il nous faut pas de gold. Faisons ça, l'enceiver. Je pense que c'est au-dessus. Donc, je reviens pour faire tout ça, et puis on se retrouve après. Ouais, l'épisode très ellipse. Bon, nous revoici encore. Ne vous inquiétez pas, c'est assez long, c'est très ellipse, mais c'est pour éviter les casse-couilles. Donc, on a fait la Silver Wand. On va chercher la recherche. Voilà. Et du coup, il nous faut du Silver. Ah, il va falloir l'ordre. Oh, putain, c'est pas le Silver non plus. Oh, c'est quoi alors ? Je ne me rappelle plus. La Copper ? T'es sérieux qu'il faudrait la Copper ? Je trouve ça tellement débile. Bon, je commence à connaître les Crafts par cœur. Alors, de savoir qui fait qui, qui fait quoi. L'orlo. Ah, celui-là, je ne me rappelle plus ce que c'était. Je sais que lui, c'est lui. On va faire le tour comme ça pour savoir. Tiron. Ça doit être un tir 2, lui. Ah non, tir 1. Ah. Alors, l'avantage, c'est qu'il ne s'aime pas. Mais forcément, si je me cours dans le sens. Ouais, il se rejoigne. Voilà. Et maintenant, il faut relier ça à ça. Oh, t'as pas encore le cas. Mais ça devrait le faire. Alors, instrumentum. Ah ben, en fait. Voilà, c'est fait. Copper. Il faut du Copper. Donc, du Copper. Je n'en ai pas, évidemment. C'est l'épisode fail. Et en même temps, Travaillons sérieusement avec épée. Évidemment, du Copper. Je sens que je vais encore en chercher. Ah non, c'est bon. Ah, évidemment, je ne peux pas le faire ici. Parce que, tout simplement, il faut aller chercher dans la bonne table. Jeutons-en un, scannons-le. Ah, amytanium. Ah non. Un, deux. Un et un. Ah, en plus, j'ai oublié de faire un truc. Essentiel à chaque fois. Ceci. Ceci. Voilà. Toujours bien scanner ce que vous faites. Ça évite les petites surprises. Voilà. Et, bien sûr, il nous manque du feu. Comme si, il n'y en avait pas assez. Ouais. Donc, vous voyez, un petit peu, en fait, ce qui est chiant, c'est qu'il faut toujours chercher la note qui a toutes les choses. C'est pour ça que, bientôt, les notes, ça ne sera plus trop un problème. Oh. Putain, elle se rechargeait bien. Elle avait 10. Alors. Il y a une chose que vous devez savoir sur TomCraft. C'est qu'il y a une note, il y a une note qui est particulièrement agressive. Qui est... C'est un stock 25 aussi ? Mais merde ! C'est pas celle-là ! C'est toujours pas celle-là, putain ! Il y a une note, en fait, qui s'appelle agressive. Furus. Furious. Furious, plutôt. C'est, en fait, il faut la nourrir pour qu'elle se recharge en SP. Elle dévore tout autour d'elle, autour d'elle, sauf la bedrock et l'obsidienne. Vous êtes absorbés et vous vous faites détruire, en fait. Vous gobe toute votre énergie et votre staff, vous ne pourrez jamais la revoir parce qu'en fait, Minecraft vous considère que vous êtes mort dans le void. Voilà. Directement, il ne faut pas trop chercher. Donc, votre staff, vous l'avez dans le fur, en fait. Et pour le récupérer, en fait, vous ne pouvez pas. Il faut, justement, emprisonner cette note-là. Elle spawn une fois tous les... 40 chunks, je crois. 40 ou 60, je ne sais plus. Elle est très rare, mais une fois que vous l'avez, vous avez intérêt de la garder et de la nourrir. Une fois que vous la nourrissez, en fait, elle est illimitée en SP. Mais bon, pour ça, il va falloir faire deux choses. Nous, du coup, on va se laisser là parce qu'en fait, les trois wands que j'ai fait, c'est en fait rien du tout. Je pensais qu'il y avait une non-wands au-dessus, mais en fait, non. Mais en fait, ça a changé, en plus. Donc, nous, on va se laisser là. On se donne rendez-vous une prochaine pour continuer. Tom Craft avec épée en buttfell, bien sûr. Bisous, tout le monde !